Oui en fait je crois que j'ai fait un assez long break après la saison et du coup c'est vrai qu'en reprenant j'ai pris un peu des mauvaises habitudes donc c'est à dire que plus spécifiquement au backswing j'allais un peu à l'intérieur et après j'utilisais un peu trop les bras du coup j'essaye d'utiliser un peu plus mon haut du corps et d'essayer d'utiliser un peu plus mes gros muscles qui est plus répétit me permet de répéter plus précisément mon swing et d'avoir un meilleur contact de balle mais c'est vrai que j'avais du coup j'étais pas trop efficace à ce niveau là et ça faisait perdre pas mal de distance et être un peu inconsistante au niveau du contact de balle donc c'est vrai que c'était quelques détails mais c'est vrai que ça fait vraiment c'est pas si facile de changer son swing en fait et du coup c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps que que j'espérais pas si simple d'autant que vous sortez de votre meilleure saison en carrière 12e place mondiale des top 10 à la pelle c'est comment on rebondit après une si bonne saison on parle souvent des golfers qui ratent des cuts ou qui ont des difficultés mais là on sort d'une saison presque exceptionnelle et là faut quand même rebondir pour la suite comment on fait j'essaie juste me focaliser sur mes objectifs de m'en fixer des justement des objectifs qui me stimulent qui me motivent et surtout j'ai à voir vraiment ça comme une nouvelle saison je repars vraiment à zéro que j'ai fait une bonne saison une mauvaise saison la saison dernière c'est presque quelque chose à laquelle oui je pense pas vraiment et c'est vrai que aussi le fait d'avoir fait le break justement avant la saison et de repartir à zéro j'ai vraiment l'impression de recommencer comme si j'étais une rookie en fait et du coup c'est vrai que je me concentre plus sur ce que j'ai envie de faire et sur mes objectifs de la saison qui arrive je crois qu'il ya eu un gros travail qui a été fait ces deux trois dernières saisons sur les green justement avec votre coach oui après c'est vrai que la saison dernière je me suis vraiment focalisé dessus et j'ai vraiment vu la différence au niveau des résultats parce que j'ai pas l'impression que mon enjeu était soit si différent que ça par rapport aux autres années mais c'est vrai que le fait de pouvoir rentrer plus de potes et de voir faire plus d'approche potes c'est vrai que ça aide beaucoup au niveau du score et et du coup c'est vrai que j'ai vu la différence l'année dernière où j'ai vraiment réussi à convertir beaucoup plus de birdie et après c'est vrai que j'espère juste continuer sur cette lancée il ya c'est vrai qu'au golf il y a toujours une marge de progression donc même si c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir énormément progressé au putting j'ai l'impression que tu peux toujours quand même faire mieux évidemment que ça passe donc par des par des changements petits changements techniques des ajustements mais aussi d'un point de vue mental comment vous vous sentez sur le lpg et maintenant vous avez 29 ans vous n'êtes plus rookie vous n'êtes plus là également la petite surprise maintenant tout le monde vous connaît puisque quasiment chaque semaine vous êtes au leaderboard quelle est votre place sur le lpg et parmi les les sud coréennes parmi les américaines comment vous sentez sur circuit où vous faites partie des des meilleures joueuses depuis quelques saisons maintenant moi je me sens plutôt à l'aise c'est vrai que du coup ça fait quelques années que je suis sur le lpg a je connais quand même pas la majorité des gens donc c'est vrai que c'est je me sens beaucoup plus à l'aise à ce niveau là c'est vrai que après par rapport aux autres joueuses et tout ça j'essaie de ne pas vraiment me concentrer dessus j'essaie juste de tracer mon chemin et d'essayer de faire du mieux que je peux chaque semaine après c'est vrai que ça aide de bien s'entendre avec les gens et de reconnaître des gens de chaque semaine ça on sent un peu plus chez soi quoi après c'est vrai que c'est un environnement assez compétitif quand même mais mais c'est sympa de pouvoir échanger de former des liens avec d'autres d'autres joueuses et d'autres personnes du tout est ce qu'il ya des signes qui vous font réaliser que vous êtes devenu quelqu'un de très important dans le golf français parce que vous vous jouez sur le lpg toute l'année mais vous avez des passages évidemment en europe mais vous êtes toute l'année sur le lpg vous vivez au texas mais ce que vous quel signe vous fait ressentir cette popularité vous avez en france vous êtes la meilleure joueuse française de l'histoire soit homme ou femme pour être honnête j'essaie vraiment d'y penser après c'est vrai que c'est vrai que ça met vraiment à mettre dans la bulle et de pas trop penser à la grandeur des choses mais c'est vrai que j'étais agréablement surprise l'année dernière à l'open de france parce que c'est vrai que je joue pas souvent en france et le fait de pouvoir venir surtout un peu plus près de paris ça m'a permis de revoir un peu un peu de mon enfance de ma famille mes amis tout ça et c'est vrai que j'ai aussi été un peu surprise par le nombre de spectateurs et autour de votre parti c'était et du coup c'était quelque chose qui était assez qui m'a fait vraiment chaud au coeur et c'est vrai que ça m'encourage surtout aussi pour continuer dans cette lancée et de représenter la france au mieux possible sur le lpga 2023 année de solen cup vous êtes un pilier de l'équipe depuis depuis deux éditions qu'est ce que qu'est ce que vous espérez oui bah comme vous dites j'ai essayé d'abord de me focaliser sur la première partie de la saison et c'est faire au mieux pour faire figurer parmi cette équipe après c'est vrai que cette année j'aimerais beaucoup faire partie de l'équipe parce que c'est la première année depuis 2019 que c'était en europe et du coup en plus près de la france en espagne je pense que ça va être une édition assez spéciale d'avoir suzanne peterson en tant que capitaine aussi ça va être quelque chose qui va être assez assez incroyable à vivre et du coup forcément ça me porte beaucoup à coeur de faire partie l'équipe mais au moment présent j'essaie vraiment juste de me focaliser sur le la première partie de la saison